Je vais partager avec vous mes coups de cœur, ma wishlist des pièces fashion des designers qui sont sur le continent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis que je réside au Cameroun, je me suis intéressée. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de designers sur le continent et aussi des entrepreneurs dans ce domaine-là qui faisaient des choses très, très, très intéressantes. Donc, du coup, je me suis documentée, j'ai regardé, je me suis intéressée à leur travail et je peux vous dire que j'ai eu de vrais, vrais, vrais coups de cœur. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais partager tout ça avec vous. Et je ne sais pas, peut-être, je me suis dit aussi, peut-être que le Père Noël est abonné à ma chaîne. Et vu que c'est Noël, c'est bientôt Noël, si ça se trouve, quand je vais déballer mes cadeaux le matin du 25, peut-être que je vais trouver ces coups de cœur-là parmi mes cadeaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Stéphanie Tam, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager ma wishlist des pièces d'articles fashion que je rêve d'acquérir. La particularité de toutes ces pièces fashion-là, vêtements, chaussures et accessoires, c'est que ce sont des designers ou des entrepreneurs africains sur le continent qui font ces créations-là. Je les ai répertoriées en fonction de pays, j'en ai 6 sur tous les pays que compte le continent africain. Donc, vous convenez avec moi que je n'ai pas tout répertorié. Voilà, donc ce que je vais citer dans cette vidéo, ce sont mes coups de cœur. Je ne les connais pas tous, je ne les connais pas tous. Donc, d'ailleurs, si vous connaissez des afro-designers qui sont sur le continent et qui font des choses intéressantes, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Que vous soyez un homme, une femme, un addict de la mode ou pas. Moi, je ne suis pas addict de la mode, mais vraiment, j'ai eu de vrais coups de cœur en fait. Je me suis retrouvée dans le travail de beaucoup, de beaucoup de ces personnes-là que je vais partager avec vous. Donc, voilà, la particularité aussi de ces afro-designers-là et ces entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là, c'est que ce n'est pas des personnes qui achètent des vêtements à l'étranger en accident, on va dire, et qui le revendent sur le continent. Ce n'est pas que, je n'ai rien contre ce modèle économique-là, enfin, cette façon de faire. Mais c'est juste que la plupart des entrepreneurs que je vais vous présenter, enfin, entrepreneurs et designers, du coup, que je vais vous présenter, c'est des personnes, il y a toute une histoire derrière leur marque, derrière leur création et tout ça. Et le plus important pour moi, ce que je trouve qui est fabuleux, ils essayent de faire leur création à partir de notre héritage culturel, que ce soit les tissus made in Africa, des tissus faits par des artisans sur le continent, que ce soit les kouris, que ce soit... Bref, ils essayent un peu de s'inspirer de tout cet héritage culturel pour faire leur création. Donc, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me touche. Quand je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas du tout... Je ne suis pas très 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 portée sur la mode. S'il faut décrire mon style en deux mots, je dirais simple, simple, simple et basique. Voilà, simple et basique. Donc, voilà, mais je me retrouve quand même pas mal dans les créations des personnes que je vais vous présenter. Je vais commencer naturellement par le Cameroun. Alors, je n'en ai pas beaucoup au Cameroun, mais vous ne m'en voulez pas. En tout cas, ce n'est pas au Cameroun que j'ai la plupart de mes coups de cœur. Pas que tout ce que les personnes font ne me plaît pas, mais comme je vous l'ai dit, je ne les connais pas tous. Et il y en a comme ça qui ressortent du lot et qui ont captivé mon attention, tout simplement. La plupart de ces personnes sont sur Instagram, donc vous pouvez les trouver sur Instagram. On va commencer par le Cameroun, bien évidemment. Voilà, donc pour ne pas que, messieurs, vous vous sentez exclus par cette vidéo, je vais commencer par un designer, un entrepreneur aussi, un designer qui fait des collections mixtes. Mais moi, ce qui me captive le plus dans son travail, c'est les collections hommes, en fait. Et il s'agit, ni plus ni moins, de I am 237. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Comme je le disais, il fait des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants, des accessoires aussi. Mais vraiment, ces créations qui, moi, me fascinent, ce sont des créations pour hommes. Je trouve que c'est très joli ce qu'il fait. Les couleurs, les designs sont jolis. Ça fait messieurs, ça fait responsable, ça fait propre, ça fait classe. Donc voilà, donc si moi, par exemple, pour Noël, là, on va dire, je devrais offrir un cadeau à quelqu'un de sexe masculin, je pense que je me tournerais vers les créations de I am 237. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a un homme qu'il fait de belles choses, plus pour les hommes que pour les femmes. Enfin, après, ça, c'est mon avis. Mais franchement, je trouve ce qu'il fait vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Il essaye d'allier certains motifs camerounais, vu que c'est un camerounais, avec... Non, franchement, j'aime bien comment c'est coupé, j'aime bien ses designs, j'aime bien... J'aime beaucoup ses créations, en fait. Franchement, pour femmes, je n'ai pas... Il n'y a pas de modèle qui... Peut-être cette petite robe blanche-là, vu que j'aime beaucoup le blanc. Peut-être cette robe blanche-là, je l'aime beaucoup. Avec un peu le tissu bameliqué et tout ça. C'est le tissu bameliqué, non ? Oui. Donc, j'aime beaucoup. Donc, c'est normal que j'ai mon téléphone. Comme ça, je peux regarder sur mon téléphone et vous décrire ce que je vois. Donc, s'il fallait que je choisis un modèle, je choisirais cette robe-là. Elle est simple. Elle est plutôt simple. Donc, voilà. Mais, comme je le disais, ses créations femmes, ce n'est pas ça qui captive le plus mon attention. Voilà la deuxième, parce que c'est une femme cette fois-ci. Il s'agit de Kissy Wear. Non, moi, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ce qu'elle fait, c'est frais, c'est jeune, c'est épuré. Ça a l'air confortable. Franchement, c'est des vêtements qui peuvent se porter pour beaucoup d'occasions. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je pense qu'elle fait des vêtements avec des tissus, des tissus teintés. J'aime bien les tissus un peu comme la robe que je porte actuellement. Donc, elle fait de très, très belles créations. Vraiment de très belles créations. S'il fallait que je choisisse, on va dire, deux tenues, je choisirais peut-être cette robe-là. Je vous ai dit que j'aime beaucoup le teinté. Donc, je prendrais cette robe-là, chemise, façon un peu centrée vers le haut, un peu ample vers le bas. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup le teinté. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Je pense qu'en deuxième choix, parce qu'il faut en choisir deux, et c'est très difficile comme choix. Je pense que oui, je vais prendre... C'est le même style que l'autre robe, du coup, oui. C'est le même style que l'autre robe, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce modèle-là. Je prendrais quoi encore ? Je ne sais pas ce que je pourrais prendre. Ce blazer-là aussi, il est beau. Le bleu vert, là, comme ça, là. Mais bon, il faut que je choisisse une deuxième tenue. Je pense que je choisirais cet ensemble-là. Ce set de crop top et de pantalon. Je pense que je prendrais ça. Mais vraiment, j'aime beaucoup ces créations. Et c'est vraiment très joli. Vraiment très, très, très joli. Elle, elle le porte bien déjà. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Et ensuite, la troisième et la dernière, du coup, pour le Cameroun, c'est la marque de Vanessa Hazard. Je la suis sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'elle est intéressante comme personne déjà. Et ça fait pratiquement, quoi, un an, même pas, qu'elle a lancé sa marque. Et sa marque, ça s'appelait M, c'est quoi déjà ? MVS Atelier. Elle réside au Nigeria, dont je pense qu'elle est beaucoup inspirée par ce qu'il se fait là-bas, les tissus, les tendances qu'il y a là-bas. Comme tendance au Nigeria, j'ai remarqué que beaucoup de créateurs qui sont là-bas au Nigeria, à un moment donné, ils faisaient beaucoup des ensembles comme ça, façon pyjama. Avec les manches, les plumes, ou je ne sais pas trop, c'est quoi comme matière là, sur les manches. J'aime beaucoup. Donc, s'il faudrait que je choisisse deux, comme coup de cœur, ce serait cet ensemble-là, façon pyjama, avec les manches blanches. Je trouve que c'est très joli. Et le tissu, il me semble que ce sont de l'imprimer en soie. Donc, la matière, elle est top. Avec, au niveau des bordures, là, comme ça, la soie de couleur blanche. Franchement, en tout cas, je ne sais pas si elle a fait d'autres couleurs, mais en tout cas, ce modèle-là, ce set-là, j'aime beaucoup. Je me vois bien le porter. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il y a une autre couleur, mais je préfère l'autre parce qu'il y a moins de couleurs. C'est plus soft. Mais sinon, le modèle comme ça, j'adore. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Cette petite robe-là aussi. Hum, le tissu tenté, tout ça. Franchement, c'est frais, c'est, 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 j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, du coup, c'était ma troisième et dernière du côté du... On va partir maintenant au Congo. Au Congo, où j'ai qu'une seule, j'ai qu'un seul coup de cœur là-bas. Il n'y a création. Voilà, donc, elle fait des modèles en paille, en imprimé soie. Donc, j'aime beaucoup ces modèles, ces créations. S'il fallait que j'en choisisse deux, je pense que je choisirais déjà à coup sûr une robe, laquelle je ne sais pas. Je choisirais une robe quand même. Les robes longues, fluides, avec une fente et tout ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, là, je ne sais pas quel coup de cœur, je ne sais pas quel modèle je choisirais. Mais j'aime beaucoup ces créations. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et du coup, ces créations. Je sais que la soie, c'est aussi une bonne matière. C'est une matière, la matière, elle est chic. Elle est onéreuse. Elle tient au lavage, tout ça. Donc, franchement, je sais que je pourrais acheter une robe comme ça et je sais que ça va durer. Peut-être que je prendrais aussi cette sorte de... Je prendrais aussi un kimono. Une robe et un kimono. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Donc, c'est mon coup de cœur que j'ai du Congo. Il me semble que c'est le Congo Kinshasa. Kinshasa. Bon, c'est les deux, on va dire le Congo. Voilà. Maintenant aussi, comme pays limitrophe au Cameroun, on va partir au Gabon, au Gabon où j'ai deux coups de cœur. Mon premier coup de cœur, il s'agit de Ephemeral African Concept Store. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est jumelle, elle s'appelle Amiel. Et je la suis depuis plusieurs années maintenant. Donc, j'ai vu en fait le projet venir. Et c'est une personne qui est perfectionniste, qui aime ce qu'il fait. Elle est passionnée, elle est joyeuse. Elle est élégante. Donc, ça se retrouve dans ses créations. Comme je disais, elles sont jumelles. Et elles ont commencé il y a quelques années de cela déjà à faire des vides dressing un peu dans l'esprit de Vinted. Voilà. Vu qu'avait sa soeur jumelle, elles achetaient beaucoup. Elles portaient beaucoup. Enfin, elles achetaient beaucoup et elles ne portaient pas beaucoup leurs amis. Ça dit qu'elles peuvent porter un vêtement une fois, deux fois et après, ça ne rend plus placard. Elles ont initié cette sorte de Vinted là au Gabon. Et ça a pris, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, bon, après, je ne sais pas si elle est passionnée de mode ou si c'est que, voilà. Ou si c'est que ce sont ces vides dressing là qui l'ont inspiré pour ce projet là. Donc, du coup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a une boutique en ligne, disons, des produits 100% made in Africa. Je sais qu'au début, quand elle a lancé il y a un an déjà, c'était des créateurs africains dans différents pays africains qui lui envoyaient des vêtements et elle les revendait. Donc là, du coup, déjà depuis pratiquement un mois, ça fait un mois, il y a quelques jours, elle a ouvert sa boutique. Non, maintenant, elle a une boutique au Gabon où elle vend ses créations. Voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. S'il faudrait que je choisisse deux créations, je choisirais ce set là, rose. C'est très joli. C'est trop joli. C'est trop, 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 trop joli. Donc là, c'est cet ensemble là de chemises et pantalons. C'est fluide, c'est léger. Je ne sais pas c'est quelle matière, mais la matière, elle m'allait être bien et le fait que ce soit des couleurs unies comme ça, j'aime beaucoup. Enfin, je ne sais pas si j'ai choisi entre le bleu et le rose. Franchement, je l'embarra du choix, mais j'aime vraiment beaucoup. Après, elle a pas mal aussi de jolies robes, robes fluides, élégantes. Franchement, c'est élégant, c'est chic et ça n'a rien de vulgaire. Donc, j'aime beaucoup. Alors, pour les robes, j'aurais beaucoup plus l'embarras du choix. Donc, elle a des robes, elle a des combinaisons et là, elle a des kibonos aussi pareils. Franchement, ses créations aussi, je trouve qu'elles peuvent être portées à différents moments, pour différentes occasions, mariages. Tenues de ville, soirées, je ne sais pas moi. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et c'est vraiment chic. Donc, voilà. Donc, la deuxième du Gabon, voilà, c'est les créations de Stélia. Voilà. Enfin, ça s'appelle Stélia. Elle s'appelle Stélia Eliane. Eliam. Donc, l'Instagram, c'est Stélia Ina. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ses créations aussi. Pour l'avoir connue sur Paris, je sais qu'elle n'a pas fait d'études de styliste ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une passion et je trouve qu'elle est vraiment douée. Donc, voilà. Je sais qu'à ses débuts, quand elle a commencé à se lancer dans la création de vêtements, elle faisait sur commande juste pour les personnes qui avaient des événements, des occasions, mariages ou anniversaires ou autres. Et depuis quelques années, voire pratiquement un an, un et demi, elle a décidé du coup de créer des vêtements, des collections de vêtements et tout ça. Donc, maintenant, elle crée des vêtements. Je ne sais pas si elle a une boutique. Je pense que oui. Et je pense aussi qu'elle livre apparemment. Bref, vous irez voir dans les différents Instagram pour avoir cette information-là. Je ne suis en partenariat avec aucun de ces designers. Je ne suis en partenariat avec aucun. S'il faudrait que je choisisse deux coups de cœur, parce que vraiment, c'est difficile de choisir deux. C'est pour que la vidéo ne soit pas longue. Mais sinon, j'aime la plupart de ce qu'ils font. Je choisirais ce chemisier-là. Ce chemisier-là, j'aime beaucoup ce modèle. Et je sais qu'à un moment donné, Zara faisait beaucoup de chemisiers comme ça, avec des nœuds, avec des froufrous, avec des trucs. Donc, je trouve que ça fait chic, ça fait classe. Franchement, ça fait chic, ça fait classe. Voilà. Donc, le tissu, je ne saurais pas vous dire c'est quoi comme tissu, mais j'aime beaucoup. Et je choisirais aussi une jupe taille haute comme ça. Franchement, je trouve que ça fait classe. Ça fait vraiment, vraiment classe. Donc, voilà tout ce que je peux dire du côté du Gabon. Donc, maintenant, on va aller au Sénégal où là-bas aussi, j'ai deux coups de cœur. Mon premier coup de cœur, c'est Sisters of Africa. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Enfin, ce qu'elle fait parce que je suppose que c'est une femme qui a ça. Enfin, je ne sais pas. Et du coup, elle fait pour homme et pour dame. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le tissu, le tissu teinté et tout ça. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, elle travaille avec des artisans locaux et tout ça. Et ensuite, avec le tissu que ces artisans font, elle en fait des créations. Donc, s'il fallait que j'en choisisse deux, je choisirais cet ensemble jaune. Je crois que c'est orange vert, on va dire. Oui, orange vert. Ce set-là, trop joli. C'est vraiment trop, trop beau. Trop, trop beau. Je crois que dans cette vidéo-là, vous allez m'entendre dire trop, trop, trop beau ou j'aime, j'aime, j'aime beaucoup de fois. Donc, je choisirais ça. C'est vraiment très joli. Je me vois bien dans ça. Je prendrais aussi peut-être une combinaison. Une combinaison. Voilà. Une combinaison. Après, je ne sais pas quel modèle ou quel style ou quelle couleur. Mais je prendrais une combinaison. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce que cette marque-là fait. Ensuite, au Sénégal, j'ai Tangoro Studio. Alors là, je suppose que cette dame, parce que je suppose que c'est une dame qui est derrière. Elle, elle a fait des études en stylisme. Sinon, ce n'est pas possible. Elle, je crois qu'elle est styliste. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En plus, elle fait du noir, du blanc, des couleurs vraiment soft. Des choses pas très compliquées et tout. Donc, franchement, je prendrais. S'il faudrait que j'en choisisse deux. Vraiment, le choix est vraiment très difficile. Je crois que je prendrais. Je ne sais pas ce que je prendrais en fait. Oh là 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 là. C'est trop joli ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Je prendrais peut-être cette robe bleue blanche là. Ouh là là, regardez-moi le dos. Je me vois bien dedans. Ouh, c'est trop joli. Et je prendrais aussi peut-être. Je ne sais pas si c'est une robe ou si c'est une. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ça, comme ça là, j'aime beaucoup. Je ne sais pas où je vais aller pour porter ça. Mais je veux. C'est trop joli. Bon, vu que j'aime le blanc, j'aime le noir aussi. Je ne sais pas ce que je prendrais. Cette robe là aussi. Oh là là, regardez la fonte. Franchement, c'est trop joli. Les épaules comme ça. C'est trop joli. S'il faut choisir deux, c'est compliqué. Mais j'espère que le Père Noël vraiment regarde cette vidéo là. Et qui va m'envoyer. Certaines pièces. Donc, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà ce que je peux dire du côté du Sénégal. Maintenant, on va au Ghana. Au Ghana, j'ai qu'un seul coup de cœur là-bas au Ghana. Il s'agit de Noava Handmade. Alors, c'est une marque qui fait des bijoux. Donc là, on n'est plus dans tout ce qui est vêtements. On est dans des bijoux. Je ne suis pas très bijou. C'est vrai que là, j'ai porté ces boucles d'oreilles. Parce que là, c'est la vidéo. Mais sinon, en général, je ne porte pas beaucoup de bijoux. Ce n'est pas que je ne suis pas trop bijou ou que je n'aime pas les bijoux. Mais c'est juste que c'est moins évident pour moi de m'acheter des bijoux. Je suis beaucoup plus sac à main. Je suis sur tout ça. Donc, c'est moins évident pour moi d'entrer dans un magasin et de m'acheter des bijoux. Mais eux-là, ils font des choses qui m'intéressent. Regardez-moi cette bague avec le Corilla. J'aime beaucoup. Je me vois bien avec ça. À mes doigts ! Et franchement, les modèles sont simples. Franchement, c'est des modèles que quand tu te fais ta jolie petite manicure là, tu mets ça tranquille. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les bracelets avec le Corilla. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oh là là. Je trouve que c'est joli. C'est joli. C'est joliment fait. Les boucles d'oreilles. C'est vrai que les boucles d'oreilles sont un peu lourdes. Moi, j'aime les boucles d'oreilles. J'aime les petites pointes comme ça là. Mais n'empêche que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je dis elle. Oui, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Mais n'empêche que. Voilà. Donc là, c'était le Ghana. Et maintenant, on va au Nigeria. Au Nigeria, il y a une marque de sac à main. C'est Rummen Bag. J'aime beaucoup leur sac. Mon coup de cœur. J'ai déjà un coup de cœur. Mon coup de cœur. C'est ce sac. Il est où ce sac rose là ? Attendez, je vais vous montrer mon coup de cœur. On ne peut pas faire de jolies choses comme ça là. Mon chère. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le vois déjà avec ce sac là comme ça. Et je pense que ça se met aussi en bandoulière. Oh, j'aime beaucoup. Bon, peut-être pas cette couleur là ou une autre couleur. Peu importe. Mais le rose là comme ça. En plus, je n'ai pas de sac. Un rose comme ça là. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi ce modèle là où mon ordinateur peut entrer dedans. Et tout ça. Il se porte aussi en bandoulière. Donc, j'aime beaucoup ce que cette marque là fait. Voilà. Je trouve que franchement, ils font de bonnes choses. Dans Rummen Bag. Ils ont aussi des... Ce modèle là aussi n'est pas mal. Surtout cette couleur. Là, regardez-moi ce. Attendez. Ils ont souvent... Il y avait un bleu là. Il est où ce modèle bleu là ? Ouh là là. Non, non, non. Je suis trop sac à main. Je suis... Je ne retrouve plus le bleu là. C'est où ? Oh, regardez-moi ce bleu. En plus, je n'ai pas de sac à main de cette couleur là. Ce bleu là, il est trop beau. Peut-être pas le modèle mais ce bleu là est trop magnifique. Ce sac là, il est trop beau. Ce sac là encore. Franchement, ils font des choses... Moi, je trouve très intéressantes. Très très... C'est quoi ce sac ? Ah oui, c'est celui que j'ai vu tout à l'heure. Franchement, ce sac là, il n'y a rien à dire. Mon deuxième coup de cœur du côté de Nigeria. C'est la marque d'une Instagrammeuse que j'apprécie beaucoup. J'aime bien son style. Franchement, j'aime bien son style. Son style, il est particulier. Et ça lui va très 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 bien. Et du coup, elle a lancé sa marque de vêtements. Et sa marque de vêtements, franchement, son style à elle-même. Ça se ressent du coup dans ses créations. Sa marque, ça s'appelle LFJ, officiel pour l'Instagram. Mais sinon, sa marque, ça s'appelle LFJ. Voilà. Donc, elle s'inspire beaucoup de tout ce qui est Orient, de tout ce qui est Chine, les tissus, tout ça. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et comme je vous disais, son style, il est très très particulier. Donc, ses pièces, vraiment, quand tu les as, je sais pas. Moi, pour moi, il y a certaines pièces, quand je regarde certaines pièces, je me dis, c'est que j'achète ça. C'est que je porte ça. Si j'achète ça, je vais porter ça à quelle occasion. Mais sur elle, elle le porte très bien. Très 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 bien. Et aussi, elle a des articles, on va dire, basiques. Et donc, s'il fallait que je choisisse quelques tenues, j'achèterais, enfin, je prendrais cet ensemble orange-là. Crop top et pantalon taille haute. Je trouve que c'est très joli. Avec la matière plissée là, comme ça, je trouve que c'est très très, vraiment très chic. Donc, je prendrais cet ensemble-là. Et je prendrais quoi encore ? Que je pourrais, bien évidemment, facilement porter. Je pense que je prendrais aussi... J'avais vu qu'elle avait fait des kimonos. Oui, elle avait fait des kimonos. Voilà, donc, elle avait fait des kimonos. Donc, je prendrais un kimono parce que je trouve qu'un kimono, ça habille toujours, toujours, toujours la tenue. Voilà, donc, je prendrais un kimono et tout ça. Vous avez vu, franchement, j'aime bien. La matière, je ne pense pas que ce soit de la matière made in Africa, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Et je sais qu'à un moment donné, au Nigeria, ils aimaient beaucoup cette matière-là. Je ne sais pas si c'est la... Je ne sais pas si c'est quelle matière, c'est la tulle ou c'est la doublure, je ne sais pas c'est quoi comme matière. Mais il y avait beaucoup de créateurs, il y avait beaucoup de créateurs, voilà, qui faisaient des créations à partir de ce tissu-là. Donc, je pense... Je sais qu'elle avait fait une robe avec ce tissu-là qui était... C'était marron. Je crois que même Tiwa savait que j'avais porté ça. Attendez, je ne sais pas si je peux retrouver. Si je peux retrouver ce modèle-là... Est-ce que c'était elle ? Je ne sais plus. Non, je crois... Non, ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle qui avait fait ça. Donc, voilà. La robe que Tiwa savait que j'avais portée. Je trouve que c'est très joli aussi. Comme modèle. Même le bleu, là, comme ça, je trouve que c'est aussi joli. Donc, ça aussi, je pourrais porter. Mais sinon, mon coup de cœur, c'est l'ensemble crop top, orange et le bas qui va avec. Et un kimono. Voilà. Je le prendrai ça. Et puis, voilà. Autre coup de cœur, c'est TSM Brand. C'est la marque de Sophia Momodou qui n'est autre que la première baby mama de Davido. La maman de Imade. Voilà. Bon, je pense qu'elle ne voudrait pas qu'on la présente comme ça. Mais j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Certaines de cette pièce, j'aime beaucoup. Donc, je prendrai cet ensemble jaune-là. Apparemment, le jaune me va bien. Vous voyez, un peu de jaune là-bas. Apparemment, le jaune me va bien. Enfin, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que le jaune m'allait bien et tout. Donc, je prendrai cet ensemble jaune-là. Le haut et le bas. Je crois que le haut, ça doit être un kimono et un pantalon fluide. Tout ça. Franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, je prendrai ça. Et voilà ce que je vous disais. Donc, cette robe-là que Chihuahua, je l'ai portée. Le tissu-là, ils l'aimaient beaucoup. Ça, à un moment donné, au Nigeria, à Ghana, tout ça. Les anglo-saxons-là. Donc, je prendrai aussi peut-être cette robe-là. Et je crois que... Bon, elle fait des maillots de bain aussi. Mais s'il faut en choisir deux, je prendrai ça. Bon, j'aime beaucoup aussi son kimono, là, comme ça, là. Son pario kimono, je ne sais pas. Je prendrai ça aussi. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mon autre coup de cœur du côté du Nigeria. Alors, ça va être la marque... Ça s'appelle comment déjà ? Shop My Hacks. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Et je sais que ce sont des triplés. Ce sont des triplés qui ont vécu à Londres. Et qui sont rentrés et s'installer au Nigeria. Donc, il y a l'une des triplés qui a, du coup, cette marque de vêtements-là. Je prendrai cet ensemble vert, là. Short et chemise. Je trouve que c'est très, très, très joli. La matière, elle est... Franchement, j'aime beaucoup. Et je prendrai quoi encore ? Je prendrai quoi encore ? Je prendrai peut-être cette robe, là. Quoique, je n'aime pas trop les vêtements. Attendez, je prendrai quoi encore ? Peut-être une petite robe comme ça, là. Et tout. Je prendrai peut-être une petite robe comme ça. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et justement, d'ailleurs, l'instagrammeuse, là, qui a la marque LFG, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a une des jumelles aussi qui a commencé à lui confectionner des vêtements. Donc, elle portait... Elle était l'une des muses, on va dire. Et je pense que l'autre jumelle, aussi, a une marque de vêtements, d'ailleurs, qui est aussi l'un de mes coups de cœur. Elle s'appelle Tala Kijia. Voilà. Donc, voilà, vous reconnaissez la fondatrice de LFG, pardon, qui est là. Donc, elle, l'une des triplés, là, lui, confectionnait des tenues, tout ça. Donc, je pense que c'est elle, c'est l'instagrammeuse, là, qui a lancé leur travail, quoi, tout simplement, au Nigeria. Parce qu'elle est beaucoup appréciée, elle, là. Donc, voilà. Donc, du coup, je prendrais cette robe, là, qui fait un peu blazer, tout ça. Donc, je prendrais cette robe, là. J'aime bien la couleur et tout. Je pense que ça m'irait bien. Donc, je prendrais ça. Et j'aime beaucoup aussi les tailleurs, leur tailleur. Franchement, leur tailleur, c'est trop, trop, trop joli. Regardez-moi ce haut de tailleur jaune façon, 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 là. Et c'est trop joli. Et je prendrais aussi, peut-être, quoi, un autre tailleur. Peut-être, oui, le blanc et... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ils font pour homme et... Elle fait pour homme et pour femme. Voilà. Donc, messieurs, j'espère que vous arrivez quand même à trouver votre bonheur parmi tout ce que je vous cite. Donc, je prendrais, je prendrais, ouais, je prendrais la robe et je prendrais un blazer, un ensemble blazer. Donc, voilà. Et du coup, je crois que c'est deux jumelles, deux des triplés, chacune qui a les deux marques dont je viens de vous citer. Et la troisième, il y a aussi l'une des jumelles qui coiffe. Franchement, elle coiffe trop bien. Attendez, c'est quoi déjà le nom de leur truc, là ? C'est deux triplés, deux triplés, quoi ? Là, franchement, si je vais au Nigeria, c'est un passage obligé. Elle coiffe trop, trop bien. Trop, 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 trop bien. Les coupes courtes. Ouh, loulouloulou, regardez-moi cette coupe courte, là, comme ça, là. Franchement, trop top. Trop, trop, trop top. Elle coiffe trop, trop bien. Donc, franchement, je me vois déjà aller. Elle me fait une petite coupe et tout. Franchement, trop, trop bien. Et mon dernier coup de cœur, du coup, du côté du Nigeria, ça va être une marque qui fait les sacs à main. Et ça s'appelle Zashudu. Voilà. Donc, ils font de jolis, de jolis sacs à main. Donc, moi, déjà, mon coup de cœur, ça va être une pochette. Pouh, je ne sais pas c'est quelle matière, mais ça se voit que c'est joli. Ça se voit que c'est beau. En plus, ça se voit que les dimensions des pochettes, là, c'est une pochette qui a une dimension plus grande que les dimensions d'une pochette normale, quoi. Donc, franchement, je trouve que c'est joli. Et je prendrai aussi un sac à main. J'avais un coup de cœur, mais attendez, j'avais déjà un coup de cœur. Attendez, je vous montre mon vrai coup de cœur, même, en fait. En vrai. C'est quoi mon coup de cœur ? Mon coup de cœur, c'est ce sac-là. J'aime beaucoup le noir, le vert et tout, le modèle du sac. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cet effet métallique, tout ça. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fini de vous dire tous mes coups de cœur du côté de Nigeria. Donc, maintenant, on va dans le pays dans lequel j'ai le plus de coups de cœur. Le pays dans lequel j'ai le plus de coups de cœur, c'est en Côte d'Ivoire. Déjà que la Côte d'Ivoire, pour moi, à Bidjan, tout ça, c'est un coup de cœur pour moi. Mais ça, je pense que je ne vous la prends rien. Et il y a beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs là-bas qui font des choses vraiment intéressantes. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, on va commencer par une marque qui fait dans les chaussures et les accessoires. C'est Anko Design. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je prendrai peut-être des boucles d'oreilles. Mais ce qui est sur mes coups de cœur, mes coups de cœur, ce sont les broches. Les broches, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les broches qu'il fait. Déjà, j'aime beaucoup les broches comme accessoires et tout parce que je trouve que ça peut rehausser une tenue. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup les broches qu'il fait. Des broches avec des symboles africains. Donc, j'aime beaucoup les broches. Et des autres, les coups de cœur aussi que j'ai, ce sont ces mules. Déjà que moi, j'adore les mules. J'adore, j'adore les mules. Donc, franchement, attendez, mon coup de cœur, c'est cette paire-là. J'essaie de zouber, mais c'est cette paire noire-là avec un cori doré et la semelle, enfin le talon comme ça un peu gros là. J'aime beaucoup. Et je pense que ça m'irait trop bien cette paire-là. Elle m'irait trop bien cette paire-là avec mon petit vernis blanc, ma pédicure bien faite au pied là. Je pense que cette paire-là, elle m'irait trop 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 bien. Trop bien. Trop bien. J'aime beaucoup. Et du coup, c'est le même modèle aussi que celle que je vous ai montrée précédemment. Mais c'est juste le motif au niveau, la boucle là qui change. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, je la veux. Je les veux. Les deux là, je les veux. Et je me prendrais aussi une petite paire de sandales transparentes avec, transparentes comme ça avec une boucle. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai l'impression que les finitions sont bien. Et j'ai l'impression que c'est confortable. Donc franchement, je me prendrais bien une paire et tout. Et vous avez vu, messieurs, elle fait aussi des sandales pour hommes. Donc, dites-moi juste merci. Les sandales blanches pour hommes là comme ça, c'est trop joli. C'est trop joli. C'est trop 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 joli. Franchement, c'est trop joli. J'espère que je vous donne des idées de cadeaux pour Noël. Et je trouve, je pense qu'honnêtement, ce serait bien qu'on consomme de plus en plus africains, tout ça. Et que l'on encourage nos créateurs et nos entrepreneurs sur le continent. Voilà, je sais que c'est pas toujours moins cher que les autres marques qui ont déjà pignon sur eux, comme par exemple Zara ou tout ça. Mais je pense que ça vaut le coup d'acheter et d'acheter, de les encourager et surtout de leur faire vivre de leur métier. Tout simplement, que ce soit là, c'est dans le domaine de la mode. Mais je trouve qu'il y a pas mal, il y a beaucoup de nos confrères, voilà, qui sont sur le continent et même dans la diaspora qui font des choses vraiment très intéressantes. Et je pense que ça devrait être un critère de sélection, de savoir que derrière une marque, ce soit un Africain, un Noir, qui soit derrière cette marque-là. Donc je pense vraiment qu'on devrait de plus en plus consommer africain. Un autre, mon deuxième coup de cœur, c'est Jewel by GMT, enfin GMT, enfin voilà, bref. Lui, il fait des chapeaux, il fait des chapeaux et je pense qu'il me faudrait un chapeau comme ça. Non, mon coup de cœur déjà, c'est cette casquette bleue-là. Je suis pas trop casquette, mais quand j'ai vu cette casquette-là, j'ai fait, c'était un de mes coups de cœur. Donc je prendrais cette casquette-là et regardez-moi ce chapeau-là. Enfin, je crois que c'est un chapeau traditionnel, traditionnel ivoirien. Je sais pas comment dire ça, enfin c'est un chapeau, c'est un truc, c'est traditionnel là-bas, ce chapeau-là, je crois. Il me semble que c'est un chapeau traditionnel. Et là, avec le voile là comme ça, le tulle là comme ça, franchement, j'aime beaucoup. Regardez notre compatriote camerounaise qui le porte bien. Sophia Aida, elle le porte bien. Elle, elle est accroce. Et je pense d'ailleurs que c'est elle qui m'a fait découvrir ce créateur-là. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. Donc moi, comme coup de cœur, je prendrais cette casquette, une casquette et je prendrais ce chapeau-là avec la toile-là pour un événement, pour un mariage, tout ça. Je trouve que ça habille vraiment la tenue. C'est le cœur du côté de la Côte d'Ivoire. C'est une marque qui fait des vêtements, des pièces pour, comment on appelle ça, de plage. Voilà, donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je prendrais cet ensemble blanc-là, la jupe et le soutien. C'est trop joli. Je crois que c'est du tricot. Ouais, voilà, c'est du tricot. Donc, je prendrais cet ensemble blanc-là et peut-être aussi marrant comme ça, la robe marrant comme ça avec le maillot de bain qui va avec. Franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Donc, j'ai déjà mes coups de cœur et peut-être que je prendrais aussi cette robe-là, façon Jamaïque, façon Rihanna et tout. Donc, je prendrais aussi ça. Mais sinon, mon coup de cœur, c'est l'ensemble blanc et l'ensemble, la robe marrant. Et je pense aussi que quand on va en Côte d'Ivoire, il faudrait obligatoirement passer par la Cava. La Cava qui est le centre artistique. C'est quoi déjà la définition ? C'est le Cava Abidjan qui est le centre artisanal de la ville d'Abidjan. C'est là-bas où j'avais acheté une bague, mais je l'ai oubliée sur Paris. Donc, j'aime beaucoup les bagues. Vous pouvez trouver beaucoup d'artisans qui font des bagues. Donc, vous pouvez trouver des bagues. Vous pouvez aussi trouver pas mal d'articles de décoration, des trucs comme ça. Mais vraiment là, vu que dans cette vidéo, on parle de mode et tout ça, d'articles de mode. Donc, je me prendrais encore des bagues. Des bagues, des bagues. Et je crois que c'est un incontournable. Là, cette robe-là aussi, elle est jolie. Donc, je prendrais une bague, peut-être un sac. Peut-être aussi, je me prendrais encore un éventail. Et ils font des artisans. En fait, ce sont des comptoirs de plusieurs artisans, en fait. Voilà. Donc, je me prendrais une bague. Je trouve qu'ils font de jolies bagues là-bas. Et puis, voilà quoi. Donc, une entrepreneur maintenant qui fait aussi dans les vêtements, c'est avoir du style. Avoir du style chez Kael Boutique. Donc, j'aime beaucoup aussi les créations qu'elle fait. Quand j'ai été là-bas, je suis allée dans le magasin. Mais sauf que quand je suis allée, il y avait déjà eu un arrivage de vêtements. Et donc, du coup, les gens se sont enrués dessus. Et ils avaient déjà pris la plupart des articles. Et aussi, la plupart des articles qui restaient, c'était des articles grandes de taille. Donc, pour les personnes qui font des grandes tailles. Donc, là-bas, vous trouverez votre bonheur. La matière, elle est bien. C'est de la soie. C'est de la soie. Donc, du coup, j'aime bien cette matière-là. Elle fait de jolies choses aussi. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je m'étais pris un chemisier rose. Voilà, rose poudrée. De façon franchement très jolie. Et je regrette d'ailleurs de n'avoir pas pris un autre chemisier que j'avais essayé. Mais finalement, j'avais pris le rose poudré qui était très, qui est très, très, très jolie. Mon autre coup de cœur, c'est Amora Création. Oh, elle, j'adore. J'adore ces créations. Et quand je suis allée dans sa boutique aussi à Abidjan, je l'ai trouvée super gentille, super attentionnée, très dynamique. Elle est vraiment, elle est vraiment très gentille. Ça se voit qu'elle aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Donc, quand tu arrives dans sa boutique, elle t'aide à choisir, à t'expliquer un peu tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des modèles qu'elles courent standard. Et après, il faut peut-être ajuster au niveau de la longueur ou au niveau de, au niveau plus de la longueur. Voilà. Donc, moi, je m'étais déjà pris un set de plage que je vous montre là à l'image. J'ai beaucoup aimé. C'est fluide, c'est léger. Franchement, c'est hyper, c'est vraiment joli. Donc, j'avais pris cet ensemble-là. Et j'avais aussi pris cette robe-là. Cette robe-là, j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vrai que ce n'est pas le style de vêtements que je porterais d'habitude. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça faisait habillé, ça faisait dame, ça faisait classe, ça faisait chic. Donc, voilà. Et j'avais aussi essayé une robe dans sa boutique. Et je regrette de ne l'avoir pas pris. Et du coup, s'il faudrait que je chope encore quelque chose dans cette boutique-là, je prendrais aussi cette robe-là. Lily Création, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces vêtements. J'aime beaucoup ces petites robes-là, comme ça. Franchement, j'aime beaucoup ces petites robes. Je m'étais pris, enfin, j'avais déjà été dans l'une de ces boutiques. Donc, je m'étais acheté une robe de plage. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Mais je pense que je porterais ça en DCK. Donc, je prendrais, cette fois-ci, je prendrais une robe, les petites robes comme ça. Là, je trouve que c'est très, très, très joli. Donc, je prendrais ça. Et je crois que je veux aussi prendre un t-shirt blanc comme ça, basique, avec un motif et tout ça. Je pense que je choperais aussi ça. Donc, voilà. Pour Lily Création, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Ses maillots de bain aussi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je pense que je vais me prendre aussi un maillot de bain. Et puis, voilà. Du côté de Côte d'Ivoire aussi, on a Fadi Wax qui vend des tissus et qui crée aussi des vêtements qui les vendent aussi en boutique. Apparemment, ce sont des créations uniques. Enfin, ce n'est pas des collections régulières, quoi. Pareil, donc, c'est des imprimés de soie, c'est du tissu, tout ça. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai déjà acheté une robe. J'avais acheté une robe blanche là-bas que je n'ai pas encore eu l'occasion de porter dans Yaoundé parce que c'est du blanc. Et porter du blanc à Yaoundé, c'est un peu risqué. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion à N.C.K. de porter cette robe-là. Ça fait un an déjà que je l'ai acheté et je ne l'ai pas encore portée. Mais je ne suis pas pressée. Je garde ça au frais. J'ai aussi acheté un tissu. J'ai aussi acheté des tissus et je n'ai pas encore eu l'occasion de les faire coudre. Je suis encore en train de réfléchir au modèle parce que le tissu, il est vraiment beau. Le bleu, là, comme ça, c'est vraiment joli. Donc, j'ai envie d'avoir un bon modèle et avoir une bonne couturée aussi, du coup, pour pouvoir me confectionner. Cette tenue, une tenue avec ce tissu-là. J'ai du mal à la ranger dans un pays. Bon, c'est vrai qu'elle, elle est d'origine marocaine, sénégalaise aussi, il me semble. Et elle vit en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la marque Maison... Maison Kundi. Voilà, donc, elle, c'est la marque de la présentatrice Rabia, Rabia Diallo. Donc, j'aime beaucoup ces sacs. J'aime beaucoup ces sacs. Mon coup de cœur, c'est celui-là. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce sac-là. La couleur, le modèle, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, la façon argentée, métallique aussi, là. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je prendrai ce modèle-là, comme coup de cœur, c'est ce modèle-là. Et peut-être une pochette. Je sais qu'elle a aussi des pochettes. Pourquoi je ne retrouve pas la pochette ? Je ne retrouve pas la pochette. En tout cas, j'aime beaucoup. Déjà, ce sac-là, j'aime vraiment beaucoup. Peut-être aussi ce sac-là, comme ça, là. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'elle fait aussi des... Je ne sais pas si elle fait des accessoires, mais en tout cas, c'est ça que je prendrai ces deux modèles-là, le bleu et le rose, comme ça. J'aime beaucoup les tissus de chez Woodin. Je trouve que le tissu, il est bien. Le tissu, il est lourd. Il est vraiment, il est vraiment bien, quoi, le tissu. Et dans leur boutique en Côte d'Ivoire, ils font aussi des vêtements, des t-shirts, des robes ou des jupes qu'ils ont déjà confectionnés, qu'ils vendent directement dans leur magasin. Donc, ils ont souvent de jolis modèles. D'ailleurs, j'ai acheté un t-shirt, j'ai acheté des t-shirts et j'ai acheté une jupe aussi, asymétrique. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous la montre là en image. J'aime vraiment beaucoup. Le tissu, il est vraiment, il est vraiment sympa, le tissu. Vous savez, Woodin aussi, c'est l'un de mes coups de cœur du côté de la Côte d'Ivoire. Aussi, j'aime beaucoup les créations d'Aliwax. Les créations d'Aliwax Collection. Ses sacs à main, ses vêtements, tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a un sac qui est façon comme le Birkin de Hermès, là, que j'aime beaucoup. Déjà, ce sac-là, comme ça, là. Je pense que je pourrais le choper. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et aussi, il y en avait un, là. Je crois que c'était... Oui, comme le petit Dior, là. Voilà. Je pense que lui, c'est aussi l'un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup. En tout cas, il a plein de modèles intéressants. Mais celui-là, comme ça, blanc. Je vous ai dit que j'adorais le blanc. Portée du blanc, en tout cas. Ce blanc, là, comme ça, avec le tissu, là. Ça s'appelle... Comment il y a le tissu, là ? Je ne sais plus comment ça s'appelle le tissu, là. Mais j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Je l'ai découvert sur Facebook. Suite à un malheureux événement qu'elle avait rencontré. Je pense qu'on avait volé dans sa boutique un truc comme ça. Donc, elle avait fait un direct et tout ça. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et par la suite, j'ai découvert ses créations et tout ça. Et c'est l'un de mes coups de cœur. Il y a Ibrahim Fernandez. Oh, là, lui, ses créations. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je suis sans voix. Sans voix. J'aime trop le tissu. J'aime trop le tissu. J'aime trop ses modèles. S'il fallait que j'en choisisse un. C'est difficile. Bon, je pense que je prendrais peut-être un C7 de... Je ne sais pas si c'est une combinaison ou quoi. Mais je prendrais ça bleu-blanc comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je sais qu'il faut aussi des t-shirts, écrire, les choses de l'amour. Je crois que je prendrais... Je chopperais ça aussi. En tout cas, il fait de belles choses bien intéressantes. Regardez-moi cette robe-là. Wow. C'est trop beau. Regardez la combinaison verte comme ça. Trop jolie. Non, 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 non. C'est un tueur. Et les modèles qu'il fait aussi pour les hommes, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, mais vraiment beaucoup ce qu'il fait. Donc du coup, c'est l'un de mes coups de cœur. Bien évidemment, je ne peux pas parler de création, de mode, de fashion, tout ça. De la Côte d'Ivoire, sans parler de maison Elie Kouamé. Mon coups de cœur, c'est... 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 C'est un sac à main. Voilà. C'est ce sac à main-là, là. Le petit modèle-là, là, comme ça. Attendez, je vais vous montrer la couleur exacte, la couleur parfaite que je veux. Ouf. Déjà, ce qui est sûr, il me faudrait une sandale. Une sandale Elie Kouamé. Et je crois que le modèle, c'est ce modèle-là, mais en blanc. Voilà. Comme ça, regardez le couleur piton. Je ne sais pas si c'est piton ou c'est quoi. Il avait fait... Il y avait en blanc aussi. Regardez, regardez. En blanc, façon croco, là. Avec la petite boucle. Oh ! C'est trop beau. C'est... J'aime vraiment beaucoup ces créations. Donc, je prendrais ce sac-là, ce modèle-là, en blanc. En blanc, croco, façon-là. Quoique les autres couleurs aussi m'intéressent. Mais le blanc, comme ça, là. Ou le bleu. Je ne sais pas. Ça, ça, ça... Franchement, j'aime beaucoup. Et une sandale Elie Kouamé, je pense que c'est le must-have, quoi, en fait. En vrai. Après, il faut aussi des vêtements, tout ça. Mais c'est ça qu'à main, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et... Ouh ! J'ai failli oublier aussi mon autre... Mon autre coup de cœur, qui est tout simplement la falaise d'Yonne. Elle fait des créations, des bijoux, tout ça, à base de courries, avec des courries. Je ne suis pas très chapeau. Je ne suis pas trop truc fantaisie, comme ça, sur ma tête et tout. Mais je trouve qu'elle fait du bon travail, en fait. Je trouve qu'elle fait vraiment de l'excellent travail. Elle est passionnée. Et elle est passionnée, tout simplement. Donc, je ne sais pas ce que je prendrais comme création. Mais vraiment, ce qu'elle fait avec les courries, c'est juste impressionnant, quoi. Peut-être que je prendrais... Je sais qu'elle fait... Voilà. Peut-être que c'est ce truc-là pour mettre sur la cuisse. Ou au niveau de la taille, je prendrais peut-être ça. Au niveau... J'ai vu qu'elle faisait... Franchement, je ne sais pas quoi... Je ne saurais pas quoi choisir, en vrai, en fait. Mais je trouve qu'elle fait de l'excellent travail. Vraiment de l'excellent travail. Peut-être que je prendrais un collier... Un truc, quoi. Je suis obligée de prendre un truc, en fait, en vrai. Je ne sais pas quoi vous dire, mais... J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait, en fait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.